coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui je vous montre la recette de la taille john voilà la recette la recette de la taille john voilà la taille john c'est de la bouillie de sushé voilà la bouillie de chongong aussi appelé le sushé voilà et c'est ce que vous voyez là donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trompé ça depuis hier voilà j'ai trompé ça depuis la veille pour amoler parce que généralement quand on achète c'est séché la plupart du temps c'est séché donc il faut tremper pour rafraîchir ça et vous voyez vous allez voir que ça va doubler de volume plus ou moins voilà et c'est ce que vous voyez là et j'ai trompé aussi le riz parce que je vais utiliser le riz donc j'ai mon riz aussi que j'ai trompé depuis hier alors ici tout ce que je fais c'est que on est le lendemain voilà on est au lendemain et tout ce que je fais ici je mets tout dans mon mixeur donc je mets mes graines de même mais graines de sushé et mon chongong voilà et mon riz dans le mixeur et j'écrase le tout avec un peu d'eau pour la liste des ingrédients et des mesures exactes regardez dans la barre de description je mets toutes les informations là bas voilà donc j'écrase le tout bien lisse au mixeur et là maintenant on va bien filtrer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des débris dans notre lait voilà dans notre liquide qu'on va obtenir donc on va bien filtrer ça et on va utiliser le lait qu'on va obtenir là on va cuire ça au feu pour obtenir une bulle et voilà après avoir filtré tout ce que je fais je transfère seulement le liquide dans une casserole que je vais mettre au feu comme vous voyez là et je vais mélanger tout doucement voilà donc en ce moment mon feu est entre feu moyen et feu doux voilà quand ça va commencer à bouillir je vais passer ça au feu moyen au feu doux pardon je vais passer ça au feu doux et je vais continuer de mélanger voilà pour éviter que ça brûle et on veut mélanger jusqu'à ce que ça épaississe donc vous allez vous rendre compte arrivé un moment que ça commence à devenir lourd ça commence à épaissir voilà une fois que ça commence à bouillir laissez bouillir pendant trois à cinq minutes et voilà c'est prêt voilà on ne cuite pas ça pendant longtemps n'est pas besoin de cuire ça pendant longtemps vous laissez bouillir quand ça commence à bouillir que ça commence à épaissir vous laissez bouillir pendant trois à cinq minutes et voilà c'est prêt voilà et là maintenant ma bouillie est prête donc je rajoute un sachet de sucre vanillé si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser de l'essence de vanille et j'ai rajouté une pincée de sel je rajoute aussi du sucre à ma convenance donc rajouter le sucre à votre convenance je mélange très bien et là maintenant on va transférer ça voilà dans les petits bowls voilà le dessert et c'est tout on va laisser refroidir et on va vraiment enjoy ça voilà maintenant moi généralement ça c'est je vous montre comment les femmes font au pays voilà généralement ce qu'elles font pour vendre dehors voilà sinon moi généralement je rajoute pas de sucre je rajoute du lait concentré sucré c'est ce que je préfère et je rajoute un peu de lait évaporé donc le lait bonnet rouge voilà mais bon je vous montre comment les femmes la font quand c'est vendu dehors voilà pour ceux qui recherchaient la recette depuis longtemps il ya des gens qui m'ont demandé ça voilà et donc ici je renverse maintenant dans mes petits bols à dessert et je vais laisser refroidir quand vous laissez refroidir plus ça refroidit plus ça va devenir épais voilà donc c'est ce qu'on veut on va laisser bien refroidir ça va se solidifier et on va mettre maintenant notre oeuf bouillie au dessus franchement dites moi dans les commentaires si vous savez pourquoi les femmes la mettre voit le lien entre la bouillie la bouillie sucrée là et l'oeuf bouillie en fait j'aimerais bien connaître l'histoire de ce de ce truc là parce que moi si c'est moi seule je mets pas d'oeuf bouillie je mets mon lait bonnet rouge je mets mon lait concentré sucré j'ai plus je mange ma chose tranquillement je donne aux enfants c'est bon pour les bébés aussi mais oeuf bouillie on met dessus la personne qui connaît l'histoire derrière ça là pardonnez venez m'expliquer parce que moi même je me pose beaucoup de questions mais bon voilà ça qui est là souscrivez à ma chaîne et à la prochaine